... Imaginez qu'un petit caïd harcèle votre petit frère et que vous voulez le remettre en place Vous allez donc l'humilier en public avec une rhétorique bien placée Et surtout, faire tourner une balle sur votre doigt pour avoir l'air plus cool Sauriez-vous prêt à défendre votre petit frère ? Je suis Super Echo et sur ma chaîne j'acquare des compétences que j'ai toujours voulu avoir Et aujourd'hui, je relève le défi d'apprendre le spinning Alors le spinning, c'est faire tourner une balle sur son doigt Alors en anglais, c'est plus simple, en français, c'est très long Mais bon, on est en France Allez, nouvelle compétence à débloquer Bon, il fait froid là dehors, hein Comme dirait ma grand-mère, j'ai fait un froid de canard L'objectif que je me fixe, c'est de réussir à faire tourner de cette balle pendant 15 secondes sur mon doigt Oh oh oh, amélioration Ça fatigue de ouf, hein Ce qui est dur, c'est de... c'est l'équilibre Alors je sais pas si c'est dans le corps, faut que je reste droit Oh putain Oh, oh, ahaha Je l'ai senti que c'était... oh mais putain Oh mais... Merde Aïe Dans cette vidéo là, j'essaie quelque chose Si je fais des entraînements de 25 minutes et après je fais une pause J'ai l'impression que ça marche bien Putain Je vais officiellement casser mon clavier Oh Aïe Putain Oh putain Je n'ai plus de doigt Vous savez dans les films quand ils font des tortures avec les ongles et on se dit ouais ça va Mais ça fait mal à ce point là, juste pour un petit truc de merde Mais t'imagines Y'aurica Aaaaaaaaaaaa... ank Oh Ohhhh Ah non j'ai fait 10 secondes j'ai enfin compris en fait faut le faire vraiment tourner sur l'ongle parce que sinon ça tourne pas assez vite ça frotte la peau donc là vous avez vu j'ai tenu 10 secondes parce que c'était sur l'ongle alors normalement on le fait avec celui-là moi j'arrive mieux avec celui-là donc peut-être que je vais réussir le défi comme ça et en fait une fois que je vais réussir à le faire sur l'ongle va falloir que je le carresse comme ça comme si je tapotais une paire de fesses oh oh alors soit je la tape trop fort du coup ça fait ça soit je la tape pas assez fort du coup ça fait rien du tout je suis avec Oupsida je peux dire Valentin Valentin non mais c'est bien parce que les gens apprendront sur ta chaîne que je m'appelle Valentin parce que très peu de gens le savent mais moi je ne le savais pas tu vois voilà et du coup tu vas m'apprendre enfin j'ai un peu commencé mais tu vas m'aider à avoir la compétence du coup du spinning parce que toi tu as une chaîne de basket tu es pro de basket ou non on peut pas dire qu'est ce qu'on peut dire je fréquente beaucoup le monde pro parce que je fais des vidéos avec des joueurs pro etc je m'entraîne comme un pro je rencontre beaucoup de pros je voyage dans le monde entier pour en compter des pros donc je suis dans le monde professionnel mais je ne suis pas basqueteur professionnel ok mais il est très fort et ça c'est l'important assez pour faire tourner le ballon c'est ça alors la technique que moi j'utilise pour faire tourner le ballon est la suivante donner un maximum de rotation au ballon quand vous allez le lancer donc l'idée ça va être qu'il puisse durer tout au long de votre mouvement et que quand vous allez le recevoir il y a encore de la rotation ensuite il va falloir trouver l'axe de rotation le plus vertical possible parce que si la balle elle tourne dans ce sens là et que vous allez mettre votre doigt et bah le ballon va tomber donc l'idée ça va être de trouver vraiment un axe vertical vous pouvez vous aider des repères qui sont là l'idée c'est d'atterrir là et de le faire tourner sur cet axe là donc avec un mouvement de poignet vous allez essayer de le lancer le plus vertical possible surtout pas trop haut parce que s'il arrive de trop haut arriver sur votre doigt ça va vous faire mal vous allez perdre l'équilibre donc l'idée on lance très vertical et on le fait atterrir sur l'axe de rotation qui sera aussi vertical vraiment il faut absolument pas que le ballon soit comme ça sinon c'est fini pour vous et une fois que vous avez commencé la rotation vous allez donner des petites claques comme ça sous le ballon je suis pas sur le côté parce que vous allez déséquilibré mais vraiment sous le ballon et si jamais vous voulez ne vous servir que d'une seule main vous passez sur le pouce et vous continuez avec les doigts qui vous restent c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal là c'est pas mal tu penses qu'on a fait qu'un second là ? ouais oh la la le téléphone screening incroyable allez 11 secondes, je suis sûr que ça a l'air de toi fait 15 allez allez 11, 13 j'ai la poussée en 5 secondes C'est parti, c'est parti ! Bon, peut-être que j'ai réussi, on verra ! Je suis sûr que j'ai fait 15 secondes, mais là, je veux confirmer, on va dire. Je crois que c'est bon, là. Je viens de vérifier dans la caméra, j'ai débloqué la compétence. J'ai pas eu d'explosion de joie, là, parce qu'en fait, je crois qu'hier, j'étais déjà quasiment sûr d'avoir fait, donc là, c'était une confirmation. Sous-titrage ST' 501 Et bien, une fois qu'on a appris à faire tourner un ballon de basket, on peut faire tourner un ballon de foot, j'imagine qu'on peut faire tourner... Bref, je suis vraiment content d'avoir débloqué cette compétence. Alors oui, c'est pas une compétence utile, mais c'est une compétence qui est cool, et franchement, j'ai éprouvé tellement de plaisir la première fois où ça a commencé à tourner pendant au moins 5 secondes, et puis, surtout, la première fois où j'ai réussi à tapoter et que ça a fait tourner la balle encore plus vite, j'étais genre, waouh, trop fun ! Et j'ai commencé en plus à en faire un peu partout dans la rue, et j'ai eu des jeunes qui m'ont demandé comment on faisait, donc c'était super cool de pouvoir partager ça. Encore merci à Oupsuda qui m'a aidé à débloquer cette compétence sur la fin, j'avais pas mal avancé, et lui, il m'a permis de gravir les derniers échelons, et il fait pas mal de vidéos de basket, donc si vous aimez le basket et que vous voulez apprendre plein de choses, franchement, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait du basket, si vous avez un bon niveau, et si vous êtes sur Paris, peut-être qu'un jour, on fera un petit match ensemble. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, et si vous avez appris des choses avec moi, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, et surtout, n'oubliez pas, force et utilité ! Sous-titrage ST' 501